Hello ! Ça fait longtemps mais c'était pour la bonne cause parce que comme vous avez pu le voir dans le titre je vais enfin lancer ma collection de vêtements donc je suis vraiment ravie, ça arrive avec un gros mois de retard mais le principal c'est que ça sorte et surtout ça vous prouve un peu la versatilité de cette collection qui était normalement destinée à l'été mais qui s'adapte absolument bien à l'automne. Je crois que ce moment précis là où je suis devant ma caméra et je vous annonce enfin que ça sort c'est le moment que j'attendais le plus parce que c'est vrai que ça représente en fait la concrétisation de ce projet que je réfléchis depuis maintenant des mois et sur lequel je suis depuis un gros gros mois je pense, je couds tout le temps et même en plus j'ai commencé même avant mon déménagement donc j'ai dû arrêter en plein milieu, enfin bref ça a été assez long, ça a été plus long que ce que je pensais mais je suis vraiment ravie d'être arrivée jusqu'au bout parce que c'est vrai que c'était un défi pour moi parce qu'il faut le rappeler quand même que je suis autodidacte et que coudre de la série comme ça c'est un truc qui est pas très moi de manière générale parce que moi je suis plutôt utile à me lancer sur un coup de tête, sur un projet couture qui va, je sais pas, je vais être tombée sur un truc je sais pas, une publication sur Instagram ça va m'inspirer et hop je vais me lancer donc c'est vrai que la série c'est un truc qui est assez dur à tenir sur le long terme parce que coûte toujours 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 la même chose même si là j'ai que 14 pièces ça reste quand même un défi et c'est vrai que du coup forcément je suis très content d'être arrivée à bout de ce défi et je peux pas vous décrire la fierté que j'ai eu à mettre tous mes ensembles comme ça alignés sur le portant ça m'a fait un truc, franchement j'ai été un peu émue parce que c'est vrai qu'il y a quelques années j'aurais jamais imaginé créer une collection de vêtements et en plus éco-responsable donc voilà, je suis très fière et c'est important de le dire et surtout ça me pousse encore une fois à vous dire à quel point les artisans ne sont pas appréciés à leur juste valeur ils ne sont pas payés à la hauteur du travail qu'ils peuvent faire mais bon ça on va essayer de le changer, j'espère qu'un jour ça changera et je suis aussi un peu là pour ça entre autres en créant du contenu sur Youtube et sur Instagram et aussi en vous proposant cette collection de vêtements parce que j'ai envie de vous décrire tout ce qu'il y a derrière je l'avais fait dans la précédente vidéo que je vous mets juste là où je vous annonçais la sortie de cette collection du coup n'hésitez pas à aller la voir donc pour vous rappeler un petit peu le principe, j'ai voulu faire une collection éco-responsable c'est à dire qu'il y ait le moindre impact carbone sur notre planète pour ça je me suis plutôt dirigée vers de l'upcycling plutôt que vers la création d'une marque avec des matériaux neufs parce que même s'il y a des labels, même si les matériaux sont bio, même s'il y a le moins de transport possible, même si c'est local etc c'est toujours plus d'impact qu'une collection upcyclée donc c'est à dire réalisée à partir de matériaux recyclés ces matériaux là ils ont déjà été créés là en l'occurrence c'était des draps que j'ai chinés chez Emmaüs, que j'ai chinés sur Vinted que j'ai trouvé dans des vides maisons, des choses comme ça et du coup pour tout ce qui est matière première on est quasiment à un impact carbone égal à zéro même s'il y a quand même les élastiques que j'ai pas pu chiner parce qu'avoir des élastiques qui font la même largeur pour tous les pantalons etc c'était compliqué les boutons c'est pareil même si c'est une mercerie je crois qui récupère des fins de stock donc ça reste un petit peu, ça reste quand même assez proche de l'upcycling et du coup tout ce qu'il faut en fait pour produire ces vêtements en termes d'impact carbone ça va être ma main d'oeuvre donc c'est à dire l'électricité qu'il va me falloir pour faire marcher ma machine à coudre pour faire marcher ma caméra, enfin bon tout ce qu'il y a autour en tout cas mais la plupart du temps dans les vêtements ce qui produit le plus de CO2 ça va être les matières premières, les textiles, les teintures, les colorants etc donc là pour le coup je suis assez ravie du pari tenue en plus de ça évidemment la main d'oeuvre est éthique vu que c'est moi qui travaille même si je pense que mon revenu moyen n'est pas forcément éthique dans le sens où vous le savez je me paye moins que ce que je devrais parce que pour rappel la main d'oeuvre française est à 30 euros de l'heure et que clairement si je m'étais payée 30 euros de l'heure vous pourriez quasiment pas vous permettre ces ensembles là donc là je suis quasiment à même moins de 10 euros de l'heure mais c'est pas grave c'est une décision que j'ai prise dans le sens où j'ai eu envie aussi d'avoir les coulisses de tout ça de pouvoir vous en parler, de pouvoir moi expérimenter et aussi pouvoir vous proposer des ensembles qui vous soient accessibles je pense que si je refaisais une collection clairement je serais obligée de monter mes prix parce que c'est juste pas tenable en termes de temps de travail c'est aussi ce temps là que je passe pas à produire du contenu pour Youtube, pour Instagram, pour les réseaux sociaux donc voilà, mais en tout cas c'est un essai et je suis contente de pouvoir vous proposer du coup ces prix là donc n'hésitez pas à en profiter, ce sera sûrement les derniers à ce prix là assez parlé, ils sont juste devant moi je vais pouvoir enfin vous les montrer je vais commencer par vous montrer la chemise puis le pantalon et ensuite je vous montrerai tous les coloris voilà du coup la chemise j'ai décidé de vous montrer ce coloris là parce que je crois que c'est un de mes préférés vraiment, il y a plein d'ensemble d'ailleurs de manière générale que j'aimerais bien garder pour moi mais c'était pas fait pour mais voilà, celui là vraiment je le trouve magnifique mais la chemise en gros donc je l'ai fait avec un col plat comme je vous l'avais montré sur les dessins dans la vidéo précédente j'ai aussi choisi de en fait garder les mêmes boutons pour tous les ensembles histoire d'avoir un petit peu une cohésion donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure je crois que c'est des boutons de fin de série dans les merceries que la mercerie où je vais récupérer donc voilà, tous les boutons sont les mêmes je trouvais qu'ils allaient avec tous les ensembles donc c'était parfait donc certaines chemises sont réalisées avec des fentes et certaines autres non je vais vous expliquer pourquoi réaliser une fente ça rajoute facilement deux heures de travail sur chaque chemise ce qui est absolument énorme parce que ça représenterait 20€ pour chaque ensemble donc j'ai 7 ensembles en tout ce qui représente 7 x 7 14 140€ pour moi en moins ou alors 20€ en plus pour chaque ensemble pour vous ce qui est quand même énorme on est d'accord donc ça me rajoute deux heures de temps vous allez me dire c'est énorme juste pour une fente mais c'est vrai que moi j'ai décidé de vraiment tout bien terminer à l'intérieur j'ai décidé de faire des finitions en fait absolument parfaites on va peut-être pas utiliser le mot mais en tout cas que moi j'estime vraiment clean je me voyais pas vous faire des ensembles avec des fils qui se bas je sais qu'il y a des marques d'upcycling qui le font moi je conçois pas le fait de vendre un vêtement qui n'est pas l'air neuf même si c'est de l'upcycling du coup j'ai vraiment tout bien terminé et c'est vrai que rien pour faire une fente c'était juste immensément long du coup j'ai décidé après de les retirer et je trouvais qu'en plus ça ne modifiait pas grand chose à la chemise et que ça valait pas le temps de travail passé ensuite on a le pantalon donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo moi ce que je voulais c'était un pantalon qui s'adapte à quasiment toutes les morphologies malheureusement je pense que ce pantalon pourra pas aller à des tailles supérieures à 42 il faudra que de toute façon je vous mettrai toutes les mensurations pour être sûr que ça vous aille mais en tout cas je voulais un élastique je voulais un cordon comme ça l'élastique ça permet que ça aille plus facilement aux grandes tailles et le cordon permet de vraiment pouvoir le resserrer pour les plus petites tailles en plus de ça c'est aussi un pantalon qui s'adaptera à vos différentes phases dans votre vie même dans votre journée, vous avez trop mangé, c'est élastique, vous pouvez desserrer le cordon vous avez pris du poids, vous pouvez toujours le porter vous avez perdu du poids, vous pouvez le resserrer enfin bref je voulais que ce soit quand même un vêtement qui dure dans le temps encore une fois dans une optique d'écoresponsabilité en plus de ça c'est un pantalon qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes ça c'est quelque chose qui me tenait à coeur que ma collection soit mixte j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait des finitions nickel à l'intérieur de façon à ce que vous puissiez porter le pantalon soit comme ça un peu de taille basse pour faire un effet un peu plus baggy et qui serait plus long, qui aurait tendance à plisser pour les plus petites et si vous êtes plus petite comme moi vous pouvez faire un petit tour comme ça là les finitions sont nickels donc en fait ça se voit quasiment pas quand vous faites un tour avec le pantalon et ça vous permet de l'avoir un petit peu plus court sur la cheville c'est valable aussi pour les grandes du coup si vous êtes plus grande normalement le pantalon devrait à peu près aller jusqu'au 1m80 et vous arrivez à la cheville le fait de faire un tour ça vous permet aussi d'un peu plus resserrer la taille donc vraiment en fait j'essaie de réfléchir un truc qui soit modulable j'ai aussi décidé de donner un petit nom à mes ensembles donc j'ai donné un nom à la chemise et un nom au pantalon et ensuite un nom à chaque coloris donc la chemise s'appelle Nathalie et le pantalon s'appelle Yves donc c'est le nom de mes deux parents c'est un peu obvious on est d'accord mais n'empêche que j'avais envie de leur rendre honneur parce que de manière générale ils me soutiennent énormément au quotidien moralement, financièrement aussi c'est un soutien sans faille je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui s'ils n'étaient pas là et du coup j'avais envie de leur donner leur nom donc un pantalon Yves masculin, une chemise féminin Nathalie mon frère me soutient aussi beaucoup malheureusement j'avais que deux pièces donc le jour où je sors un bob il s'appellera Tom c'est sûr et puis je vais maintenant pouvoir vous montrer tous les autres coloris je vais vous montrer aussi en les essayant et puis je vous expliquerai comme ça tous les petits noms que je leur ai choisi celui-ci de couleur lila j'ai décidé de l'appeler bouquet parce qu'il me rappelait tout simplement un bouquet de fleurs et que je trouvais qu'il faisait très printanier celui-là j'ai décidé de l'appeler May M.E.I. en référence au personnage dans Totoro parce que cet imprimé me faisait vraiment penser au kimono japonais ensuite on a l'imprimé sorbet parce que je sais pas pourquoi mais ça me faisait vraiment penser à une glace, à la pêche ou à l'abricot celui-là qui fait partie de mes trois préférés j'ai décidé d'appeler caravane parce que dans la caravane de mes parents avec laquelle on partait en vacances et ben on avait des rideaux de cette couleur-là celui-là j'ai décidé de l'appeler pique-nique tout simplement en référence au napa-caro mon deuxième favori je l'ai appelé falaise je pense que tout est dit dans le terme ça m'a fait penser à de l'eau je tenais aussi à vous montrer que vous pouviez rentrer la chemise dans le pantalon pour obtenir une combi et le dernier s'appelle brouillard pareil je pense que tout est dans le titre celui-là je l'aime vraiment beaucoup aussi comme je vous l'avais annoncé chaque ensemble sera au prix de 150 euros ça c'était prévu de manière générale parce que j'ai envie de faire un prix à l'ensemble et ensuite de faire un prix à la chemise et aux pantalons dans un second temps c'est vrai que je préférerais que vous achetiez l'ensemble en même temps puisqu'on peut pas séparer Nathalie et Yves c'est pas possible mais en plus de ça c'est vrai que vu que c'est des tissus qui sont uniques c'est dommage je trouve de les dissocier je pourrais jamais refaire une chemise associée à un pantalon vous pourrez pas l'acheter dans un second temps si la chemise est vendue mais là du coup je vendrais la chemise et le pantalon un peu plus cher ils seront à 85 euros chacun donc 85 euros la chemise, 85 euros le pantalon c'est pour ça qu'aussi j'ai fait un tarif à l'ensemble vous économisez 20 euros ce qui est plus intéressant pour la vente elle s'effectuera sur Instagram demain donc n'hésitez pas à noter sur votre petit agenda mais de toute façon je vous mettrai un compte à rebours sur Instagram donc n'hésitez pas à m'y rejoindre dès maintenant je ferai ça en story donc c'est à dire que je posterai chaque ensemble vous m'enverrez un message je vous expliquerai de toute façon tout ça avant de faire le drop le soir donc demain 20h sur mon compte Instagram j'ai pas vraiment la possibilité de passer par un site ou alors même par une plateforme parce que ça me coûterait trop cher le site je serai obligé de payer un domaine mais c'est pas trop possible la plateforme je serai obligé de payer un pourcentage et c'est vrai que déjà que je me paye pas très très bien sur ces ensembles j'ai pas envie de laisser un pourcentage en plus à la plateforme du coup j'ai décidé de faire comme ça sur Instagram dans un second temps normalement on va organiser un petit événement avec Frusque chez elle vous pourrez venir essayer tous les ensembles qui seront pas partis pendant le drop je vous tiendrai au courant pour les dates de cet événement là qu'on organisera de toute façon dans le 18ème à Paris chez Laure donc n'hésitez pas à me rejoindre moi sur Instagram où elle de toute façon nous communiquera sur les dates vous réserverez un petit crin horaire vous pouvez venir même pour boire un verre avec nous Laure aura fait une sélection de vêtements évidemment chinés donc ce sera sympa n'hésitez pas à passer de toute façon voilà j'espère que cette collection vous plaît autant qu'à moi n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé que vous avez envie de m'acheter un ensemble de me soutenir c'est hyper important pour moi et aussi de soutenir toutes ces valeurs tout cet engagement qu'il y a derrière je vous dis à la prochaine je vais revenir avec beaucoup de vidéos couture, de la mode, des hauls, des trucs comme ça mais surtout beaucoup de couture puisque j'ai envie de revenir surtout à ça et puis voilà je vous fais des très gros bisous couture, de la mode, des hauls, 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 des